Bonjour Pascal ! Bonjour Jacqueline ! Ecoute, je suis contente de te retrouver une fois de plus sur le marché de Charny. On a déjà fait beaucoup de rencontres avec les commerçants, mais il nous en reste quelques-uns. Alors nous sommes dans notre sixième édition. Sixième édition, Pascal, avec une petite particularité aujourd'hui. Oui, une petite particularité, nous allons voir les commerçants de Ferreux aujourd'hui et d'autres, bien sûr. Et en premier, nous allons voir Guylaine. Alors je vous emmène voir Guylaine. Je te suis. Bonjour Guylaine. Oui, bonjour. Guylaine de la ferme des Bedins. C'est bien ça. La ferme des Bedins qui se trouve à Perreux. C'est ça, on est à cinq kilomètres de Charny. Cinq kilomètres de Charny, donc vous ne pouvez pas faire autrement que de venir sur notre marché, n'est-ce pas ? Exactement. Et d'autant plus que j'invite les clients à venir visiter la ferme. Comme ils ne sont pas loin, c'est venir voir les petits poussins. Ah, on peut aller ? Les volailles au plein air. D'accord. C'est sur rendez-vous ou ça se passe comment ? Ça se passe, oui, plutôt sur rendez-vous quand même. Oui, quand même. Oui, je ne peux pas me permettre de faire une visite guidée. Voilà, exactement. Donc de temps en temps, on les appelle et je les invite à venir. Très bien, ça c'est une belle expérience à essayer. Oui, parce que ça leur permet de voir ce qu'ils achètent. Tout à fait. Donc Guylaine, productrice de volailles. On produit toutes nos volailles. Oui. C'est-à-dire poulet, pintade et lapin également. Et on fait aussi de la découpe et des brochettes, marinades, etc. pour barbecue en été. Je vois là, effectivement, on voit de belles brochettes, toutes prêtes à être cuites. Ah oui, et marinades. Marinades de lapin, marinades de poulet et aussi plats cuisinés en hiver. Et plats cuisinés en hiver ? Coq au vin. Oui, voilà. Et Guylaine, vous ne faites pas que le marché de Charny, il me semble. Et je fais aussi essentiellement, et j'y tiens, le marché de Péreux le mercredi soir. Voilà. De 18 à 20 heures. Oui. Tous les mercredis, la période estivale de juin à septembre. Voilà, ce petit marché fémère. Voilà, c'est un petit marché très sympathique. Oui. C'est notre création, donc on est très content. Et c'est toujours très animé. C'est ça. Il y a toujours un petit événement. C'est ça. Et justement, on fait venir des artisans, des artistes. Et oui, on essaye d'avoir toujours un petit événement supplémentaire pour faire venir les Jeux. Bien sûr. Et donc, ce petit marché éphémère en été, ça fait la troisième année. C'est la troisième saison. C'est ça. Oui, oui. Et ça marche. On est toujours très content. Voilà. En tout cas, vous êtes régulièrement ici sur Charny. Je suis tous les dimanches matins ici. Oui. Depuis longtemps. Oh là. Mon Dieu. Ah oui. On ne va pas compter. Si. Vous pouvez. Alors, oui, oui, oui. Je suis ici depuis 1996. Ah, depuis 1996. Ah oui. 26 ans. Donc, pour les gens qui n'ont pas l'occasion de pouvoir passer à Péreux le mercredi, on sait qu'ici, vous ne pouvez pas vous retrouver. Ou à la ferme. 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 Oui. Ah, très bien. Donc, il suffit de prendre votre numéro de téléphone. Voilà. De vous contacter. Vous contacter. Guylaine, est-ce que tu peux me mettre un poulet de côté ? C'est ça. C'est exactement ça. Je passerai à Taylor. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Guylaine. Et bon dimanche. C'est moi. Merci à vous. Au revoir. Bon dimanche également. Merci. Les jardins de Péreux avec de jolies fraises, de jolies framboises, des légumes. Jardin de Péreux, Franck. Bonjour. Vous êtes à Péreux ? Oui. Bonjour. Producteur. Producteur. De fruits et légumes. Oui, légumes. Fraises plein champ. Légumes. Tout est en plein champ, sauf les premières tomates qui sont un peu en serre. Ah oui. Tout en plein champ. J'avais combien de surface là ? Il y a 30 arbres. 30 arbres ? Oui. Vous exploitez ça tout seul ? Non, avec ma femme. Je fais ça avec ma femme et puis on n'a pas que ça. On fait des animaux aussi, c'est surtout ça. Ah bon ? On fait du charolais. Ah ! D'accord. Mais ça vous le vendez où alors ? Non, ça va en coopérative ça. Ah bon, d'accord. 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 Donc sur le marché de Charny avec de beaux pâtissons, des oignons, on a des aubergines, des courgettes. Et puis quand c'est l'époque là, j'en vois plus. Les fraises, il n'y en a plus là ? Les fraises, c'est plutôt et on n'a pas de remontante. Donc on en a pendant juste une petite période. Il y a juste une catégorie de fraises que vous... Voilà, c'est ça. Et puis on n'en a pas toute l'année. D'accord. Donc il faut vraiment se précipiter ? Ah oui. Quand vous en avez... Cette année, un peu compliquée cette année. Avec l'écart de température, les fraises un peu compliquées. Mais bon, ça sera mieux l'année prochaine. Oui, on reviendra l'année prochaine chercher une barquette de fraises. Oui, oui. Mais en attendant, vous avez quand même pu faire des confitures je vois. Oui, oui, on prend... Mais on congèle les fruits. Comme ça, ça permet d'étaler les confitures sur l'année. Ah oui. Parfait. Sinon, on ne peut pas faire les confitures tout d'un seul bloc. C'est compliqué. Oui. Entre la récolte, la production, la récolte et les confitures, c'est compliqué. Surtout si vous n'êtes que deux, oui. Oui, d'accord. Donc du coup, on a confiture de groseille, on a confiture de mûr, de rhubarbe également. Et ces petits chaux-fleurs. Bon, en tout cas, on voit, ce sont vraiment des légumes faits maison, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et vous avez une clientèle fidèle, Franck, sur le marché ? Oui, oui, on a beaucoup de... On a des gens qui reviennent souvent parce qu'on a la qualité des produits. C'est ça, c'est ça. De toute façon, c'est là-dessus qu'on joue. Oui. Voilà. On sait reconnaître. C'est la qualité des produits. Et puis, c'est pareil, on n'a pas des prix de la région parisienne. Donc, les gens repartent avec des produits frais avec des coûts pas très élevés. Il y a beaucoup de résidents secondaires qui font leur marché le dimanche. Donc, ils font ça et qui repartent sur la région parisienne avec leurs légumes. C'est ça. Oui, oui, oui. C'est très bien. Eh bien, écoutez, Franck, continuez à venir depuis longtemps. Il y a longtemps que vous êtes producteur ? Ah oui, ça va faire la cinquième année. Ah oui, c'est quand même assez récent finalement. Oui, oui, oui. Ah oui, ça fait cinq ans, oui. Oui. Ça réussit. Eh bien, on compte sur vous, vous continuez. On continue. Oui, voilà. C'est sûr ? Oui, oui, normalement. Rendez-vous l'année prochaine pour les fraises ? Pas de souci. Ok. Merci Franck, bon dimanche. Merci, bon dimanche à vous. Au revoir. Bonjour Frédéric. Bonjour madame. Frédéric, producteur de petits fromages de chèvre. Qui ont l'air fort appétissants. Et Frédéric, vous êtes producteur apéreux vous aussi ? Également, oui. Comme nombre de mes collègues présents sur le marché de chèvre. Mais c'est ça, il y a beaucoup de producteurs apéreux. Exactement. Producteurs en vente directe, souvent. Oui, on peut dire que la commune de Perreux est bien fournie, voilà, et qu'on choigne la population de chèvre. Il y a de l'espace apéreux pour produire, pour cultiver. Voilà, il y a de l'espace et surtout pas mal d'élevage encore. Ah oui ? On propose de produits fermés. Très bien. Alors Frédéric, vous avez un beau mélange ici à proposer à la clientèle. Qu'est-ce qu'on a ? Dites-nous un petit peu. Il y a peu de choix aujourd'hui. Ah vous trouvez ? Oui. Généralement, l'oeuf est beaucoup plus fourni. Donc aujourd'hui, on peut trouver essentiellement du crotin à différents stades, qu'il soit crémeux ou plus sec, en passant par évidemment des épicés. Ah, des épicés. Vous ajoutez, parce que vous y ajoutez ? Que ça soit de l'échalote, de l'ail et fines herbes ou un mélange assez pimenté qui est nécentreau. Oui, d'accord. Vous avez également des cendrés et puis il me reste un petit bouchon, un petit sachet de bouchon à conseil pour l'apéro. Ah, pour l'apéro, oui, des petits bouchons apéro. Donc Frédéric, chèvrerie des Garniers. Chèvrerie des Garniers et bientôt, il y aura du fromage de chèvre mais également de brebis dès l'automne. Ah, vous avez les brebis également ? Les brebis qui vont rentrer en production dès l'automne pour faire des fromages mais là, qui sont un peu plus prestigieux. Ah, plus prestigieux, c'est-à-dire ? Ça ne sera pas cette famille-là, ça sera plus du genre de fort et certaines tomes de brebis. Ah oui. Voilà, qui permettent à nous un final. Combien avez-vous de brebis ? J'ai une dizaine de brebis. Une dizaine ? C'est pour commencer la production. Ah, parce que vous commencez juste alors le fromage de brebis ? Oui. Après, dans le passé, moi j'ai été berger. Ah, vous avez été berger ? Donc c'est pour ça que c'est juste un retour. Oui. Un retour aux sources. Un retour aux sources quelque part et donc apéro, c'est assez ballonné. Ah oui, ça vous fait penser ? Ça me rappelle à certaines choses. Voilà. D'accord, on comprend pourquoi vous êtes apéro alors. Combien de chèvres avez-vous ? J'en ai 60. Ah, 60. J'ai 60 chèvres, j'ai également quelques vaches. Ah aussi ? Et puis, comme je vous ai dit, brebis. Vaches, chèvres, brebis, ça vous fait de vos troupeaux ? Ça fait de gros journées de travail. Oui. Mais après... Ben, quand on voit le résultat, on se dit que ça vaut le coup. Et quand on aime le fromage surtout. Oui. Et différents fromages nous offrent les moyens de faire le travail et de proposer différents produits. Tout à fait. Eh ben Frédéric, merci beaucoup pour toutes ces bonnes choses et puis tous ces renseignements qui nous permettent de bien comprendre ce que l'on mange finalement. Merci. Merci beaucoup Frédéric. Bon dimanche. Bon dimanche. Au dimanche, on marche. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon dimanche ? Au revoir. Au revoir. Bonjour Sébastien. Vous allez bien ? Très bien. Il est très temps aujourd'hui. Vous êtes déjà là sur place ? Oh oui, depuis six heures et quart. Ah depuis six heures et quart ? Oui. Bon. Mais en tout cas, tout est bien installé. Oui. On voit les fruits, beaucoup de fruits, de jolis fruits d'été, des légumes. Et Sébastien, vous êtes sur le marché depuis combien de temps ? 35 ans. 35 ans sur le marché de Charny ? Charny, 20-25. Ah, quand même ! Oui, oui. Donc vous vendez des fruits d'été, c'est ce que l'on voit. Et l'hiver, des fruits d'hiver. Voilà, et des légumes d'hiver. Exactement. Vous avez quelques petites curiosités quand même. Vous voyez les aubergines rondes ? Les aubergines de Sicile, oui. Ah, de Sicile ? Oui. D'accord. Où vous procurez-vous votre marchandise ? Directement chez les producteurs. Chez les producteurs directement ? Oui. Ah oui, c'est chez les producteurs. Vous n'avez pas la Rungis, vous ? Je déteste Rungis. Oui. Pour ? Pour moi, c'est Lidl. Très bien. Donc voilà. Ce n'est pas ma gamme du tout. D'accord. Et donc, les producteurs d'un petit peu partout ? Là où les produits m'intéressent, en fait. Le Gard pour les melons. Ah oui. Du côté de Perpignan pour ça. Le Roussillon pour les abricots. Directement en Sicile pour certains produits. L'hiver, les oranges de Sicile, directement les producteurs. Je vends de l'huile d'olive aussi. Quand j'en ai, qui viennent en Sicile, c'est directement les producteurs. Ah oui. Oui, oui. Donc de très très bons produits. Ah, exceptionnels. On comprend aussi pourquoi vous avez toujours du monde. Là, c'est une occasion de vous interroger un petit peu. Parce qu'il était encore vraiment 8h30. Mais sinon, c'est difficile. Là, vous n'avez pas le temps. Ça fait plusieurs fois que l'on vient ici et qu'on n'a pas pu vous parler. Très bien Sébastien. Eh bien, merci beaucoup. Vous comptez rester sur notre marché. Donc, vous comptez bien rester sur notre marché de Charny avec vos produits de producteurs. Jusqu'à ma retraite. Jusqu'à la retraite. Bon, il y a encore un bon bout de chemin à faire. L'année prochaine. L'année prochaine ? Oui. Oh, ce n'est pas vrai. Ben si. Ça ne paraît pas comme ça. Ah non. Non, vous plaisantez. Ben non, je ne blague pas. Ah bon ? Non. Bon, très bien. Non, non. Un peu plus longtemps quand même. Voilà. Je suis plus près de la fin que du début en fait. D'accord. En tout cas, super beaux fruits. Oui, ça sent bon, ça sent... Hum, c'est merveilleux. Attends, je vais. Oh, merci. Si j'ai le droit en plus à goûter. Effectivement, ça n'a rien à voir avec les abricots qu'on trouve dans les magasins. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est juste, c'est sucré, c'est délicieux. Eh oui. Délicieux. Merci beaucoup Sébastien. Bon dimanche. Merci, moi également. Merci. Bonjour, Vincent. Bonjour. Il n'y a pas très longtemps que vous êtes sur notre marché de Charny, Vincent. Non, non, non. On a monté notre entreprise le 1er avril et depuis le 1er dimanche d'avril, nous sommes sur le marché de Charny. Ah, et vous êtes d'où ? On est de Sherwa. Et alors, vous me parlez d'avoir monté votre petite entreprise, entreprise de quoi ? Alors, on a monté une entreprise de développement personnel spirituel et ésotérique dans laquelle on propose divers produits que vous pouvez voir sur le stand. Oui, c'est-à-dire, vous nous expliquez un petit peu ? Alors, on a des minéraux. Des minéraux. On a des poignées de portes artisanales qui sont fabriquées au Tibet. Au Tibet ? Oui, on a aussi ce type d'article qui est fabriqué au Tibet, des petites coccinelles fabriquées dans des matériaux recyclés en coque de noix. Qui bougent les pattes sans qu'on les touche. Exactement. C'est magique. Vous les mettez sur la table et elles bougent les pattes toutes seules. On a également des tisanes bio. Ah, des tisanes également ? Oui, tout à fait. Et nous sommes en train de développer une autre gamme de tisanes que nous produisons nous-mêmes. Donc, au fur et à mesure, on ne passera plus par des paysans, on passera par notre propre filiale pour avoir notre tisane. Pour avoir notre tisane. Tout à fait. Oui, intéressant tout ça. Et on propose également des bijoux en pierre naturelle que nous fabriquons nous-mêmes dans notre entreprise. Ah, que vous fabriquez vous-même. Tout à fait. Donc, il y a de la taille de pierre ? Alors, nous, on s'adapte aux pierres qui existent pour soit les monter en collier, Ah, vous les prenez à l'état brut ? Tout à fait. On les prend dans l'état dans lequel elles sont. Très bien. Oui, il y a de très très jolies choses. Et alors, il y a une espèce de magnétisme, quelque chose qui s'en dégage ? Tout à fait. Chaque pierre a une vertu particulière. Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser les pierres de n'importe quelle manière parce qu'il faut vraiment respecter l'énergie qu'elles nous donnent et qu'elles dégagent en soi. Donc, certaines pierres ne sont pas forcément adaptées à tout le monde ? Non. Donc, j'imagine que vous posez des questions à vos clients ? Tout à fait. On discute énormément. On se renseigne. On essaie de savoir pourquoi les clients veulent utiliser telle ou telle pierre. C'est vraiment très important de parler pour comprendre le but de l'utilisation de ce minéral. Mais oui, oui. En tout cas, il y a de très très jolies choses vraiment. Et puis, c'est tisane. Il y a de l'encens également. C'est l'encens indien qui vient directement d'Inde, que l'on exporte. Des encens naturels où on ressent vraiment les arômes des plantes qui ont été utilisées pour faire ces encens. Ils sont roulés à la main, directement en Inde. Donc, vraiment des produits artisanaux. C'est vraiment le credo de notre entreprise. On veut vraiment des produits artisanaux. Votre volonté, véritablement. Une volonté d'artisanat, de faire marcher l'artisanat local, que ce soit pour les tisanes. Les tisanes viennent de Bourgogne. Oui. Donc, vous voyez, on essaie aussi de faire marcher le côté de la région. C'est important aussi, oui. Je vous souhaite en tout cas une bonne, belle réussite pour cette toute nouvelle entreprise. Et on espère vous retrouver régulièrement sur notre marché de Charny. Bien évidemment, on a eu un très bon accueil. On a été vraiment très bien reçu par la municipalité de Charny. Et ça nous fait plaisir d'être présents. C'est un bon marché. Il y a vraiment beaucoup de population. Les gens sont sympathiques. On peut discuter. On peut vraiment rigoler. Même si les gens forcément n'achètent pas. Mais ne serait-ce que venir passer, dire bonjour, s'intéresser au commerce. Les échanges, les échanges, c'est très intéressant. Tout à fait. Merci beaucoup, Vincent. C'est moi qui vous remercie. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Rendez-vous la semaine prochaine avec Christophe, Didier, Jonathan, Dominique, Elisabeth et Étienne pour le dernier épisode de cette série de rencontres avec les commerçants du marché de Charny. Sous-titrage ST' 501